Les secrets d'une langue Le mot canicule pour évoquer la période la plus chaude de l'année durant laquelle les grandes chaleurs règnent sur la Terre et les hommes. On parle de la canicule qui frappe un pays, de la chaleur qui ralentit l'activité humaine qui l'empêche de s'épanouir. L'origine de ce mot, les astronomes la connaissent bien, comme l'écrit le dictionnaire Le Littré dans sa version de 1872. Canicule est le nom donné à la plus brillante des étoiles fixes dans le ciel, aussi nommée Sirius ou l'étoile du chien, parce qu'elle fait partie de la constellation du grand chien. Or, comment dit-on chien en latin, ou plus exactement petite chienne ? Eh bien, on parle d'une canicula. Voilà pour l'origine du mot, mais pas de la chaleur qui est associée. Aussi, le Littré poursuit-il. Canicule, c'est également la période durant laquelle l'étoile Sirius se lève et se couche précisément en même temps que le soleil. Une période qui s'étale dans l'hémisphère nord du 22 juillet au 23 août de chaque année. Et comme c'est d'ordinaire en cette période que se développent en été les plus grandes chaleurs, l'imagination populaire les a tout simplement attribués à cette constellation du chien, déjà répertoriée par le célèbre astrologue antique Claude Ptolémée dans son Al-Majeste, une œuvre qui date du deuxième siècle de notre ère. Quant à l'origine mythologique de cette constellation, certains auteurs l'attribuent au chien du héros grec Ulysse que Zeus plaça dans le ciel pour le féliciter d'avoir attendu pendant 20 ans son maître parti se battre à la guerre de Troie avant de parcourir la Méditerranée de part en part et de retrouver finalement son royaume sur l'île d'Ithaque, un périple chanté par le poète Homer dans sa célèbre Odyssée. Alors du fidèle chien d'Ulysse au chaleur torride de l'été en passant par l'étoile de Sirius, canicule, voilà bien un mot que l'histoire a aussi beaucoup fait voyager.